Le nouveau président du Borswana, Douma Boko, a pris officiellement ses fonctions le vendredi 1er novembre 2024 à l'issue d'élections qui ont mis fin à près de six décennies de règne du Parti démocratique du Borswana BDP. L'avocat des droits humains de 54 ans et leader de la coalition de poésion Umbrella for Democratic Change, UDC a prêté serment lors d'une séance à huis clos avec le juge en chef, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la démocratie du Borswana. Après avoir prêté serment, Douma Boko, qui a passé trois décennies dans l'opposition politique, luttant pour déloger le BDP, salue le transfert pacifique du pouvoir comme un exemple de démocratie en action. Ce qui s'est passé aujourd'hui porte notre démocratie à un niveau supérieur. Cela signifie désormais que nous avons assisté à une transition démocratique réussie, pacifique et ordonnée d'un régime à un autre et que cela s'est produit au vu et au su de tous les citoyens de ce pays, avec leur pleine participation et leur soutien. Le nouveau dirigeant promet d'instaurer une nouvelle ère de leadership centrée sur la responsabilité, la justice sociale et la réforme économique du Borswana, dont la croissance économique devrait ralentir à 1% fin 2024, selon les experts. Je m'engage de toutes les fibres de mon être à faire tout ce qui est à mon pouvoir, pour ne pas échouer, pour ne pas décevoir, en appréciant toujours l'énormité de la responsabilité qui m'a été confiée par le peuple de cette république. Douma Boko a également souligné l'importance de stabiliser l'économie du Borswana, dépendant des diamants, grâce à la diversification, en s'engageant à renforcer la confiance des investisseurs et à renforcer les relations avec l'industrie minière. Le chef de l'État a pris des engagements majeurs, comme l'augmentation significative du salaire minimum à 4 000 poulard, équivalent de 300 dollars, et la mise en place d'une assurance maladie universelle.